Quelle est la vie d'un mannequin d'atelier ? A cette drôle de question, nous avons invité Amélie Simier, la directrice du Musée Bourdel, qui organise une exposition sur ce sujet et elle va nous répondre sur cette vie, sur cette histoire des mannequins. Et puis nous enchaînerons avec la vie du musée, qui est un ancien atelier, l'atelier de Bourdel, le sculpteur, puisque le Musée Bourdel vient d'être réparé, rénové, agrandi. Donc nous parlerons à la fois exposition et politique muséale. Amélie, c'est quoi la vie d'un mannequin d'atelier ? Ah c'est tout à fait étrange. C'est une de ces créatures qui ont longtemps été un secret d'atelier bien gardé. Bien gardé au fond de l'atelier, mais très souvent en grandeur nature et articulé. D'abord en bois au XVIe siècle, puis peu à peu perfectionné au fil des temps, pour être ensuite des créatures tout à fait articulées au XVIIIe siècle, en métal, crin, recouvert de tissu, et d'une certaine manière remplacer le modèle. Remplacer le modèle qui a froid, qui se plaint de la longueur des temps de pose, qu'il faut habiller, déshabiller. Donc somme toute le mannequin d'artiste avait tous les avantages, a encore tous les avantages, si vous les voyez dans les vitrines des marchands de couleurs d'aujourd'hui. Il est pliable, il est souple, il est docile, il est muet, il est formidable. Alors c'est quoi ? C'est un objet utilitaire ou c'est un objet d'art ? C'est d'abord et avant tout un objet utilitaire qui a trouvé très vite sa place au même titre que la sellette, le pinceau, la chaise dans les ateliers d'artistes, de façon à permettre aux artistes de poser les costumes et les drapés. La grande question de la peinture et même de la sculpture d'ailleurs, des années du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle et même du XIXe siècle, cette grande question académique qu'est comment est-ce que le drapé tient, comment est-ce qu'on rend la qualité des drapés ? Et le volume ? Et le volume des drapés, comment est-ce qu'on fait tenir le personnage ? Comment est-ce qu'on donne du réalisme à ce drapé ? Eh bien, le mannequin était véritablement l'instrument principal de ce savoir-faire remarquable développé chez les artistes. Alors dans cette exposition, vous allez mélanger de la peinture, de la sculpture, de la photographie. Est-ce qu'on peut dire que la photographie va enlever du boulot au mannequin d'artiste ? Curieusement, au fil du XIXe siècle, alors même que la photographie naît, il y a un moment de coexistence entre les deux, c'est-à-dire entre le mannequin d'artiste encore utilisé dans les ateliers, mais photographié par les artistes dans des mises en scène tout à fait étonnantes. On verra entre autres dans l'exposition des photographies d'un caricaturiste anglais pour le journal Punch, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui s'appelle Linley Sunborn, et qui se met en scène, lui et son mannequin d'artiste, dans des scénettes qu'il photographie, des très beaux tirages photographiques, et dont ensuite il se sert comme des espèces de schémas pour les caricatures souvent visées politiques de Punch. Et puis les surréalistes se sont emparés quand même du mannequin, on pense à Kiriko, mais on pense aussi aux surréalistes français. Oui, ça c'est la très belle part du XXe siècle, le mannequin qui était d'abord un outil d'atelier, qui prend ensuite, qui s'émancipe véritablement, et devient le sujet du tableau au XIXe siècle, et au XXe siècle, avec les surréalistes, il devient vraiment un objet parfaitement émancipé, et même un fétiche. Il suffit de penser aux mises en scène extravagantes de l'exposition internationale du surréalisme de 1938, où ces mannequins, qui sont cette fois des mannequins de mode, sauf exception, sont mises en scène par les surréalistes, les uns après les autres, dans des scénettes tout à fait extravagantes. Donc nous montrons un certain nombre de ces photographies iconiques, dont la très célèbre photo de Dali portant son mannequin, un mannequin d'artiste, parfaitement articulé, dans ses bras, à ce moment-là. Alors, la mise en abîme va jusqu'au bout chez vous, puisqu'en fait, ce sont des mannequins d'artistes dans un atelier d'artistes. Absolument. L'exposition temporaire s'installe dans tous les espaces les plus modernes du musée, qui sont secrets par Porzampark en 1992, avec une scénographie très spectaculaire, faite par Dominique Brard et Sandra Courtine, et qui joue du mannequin comme d'un personnage de théâtre, éclairé de cette façon dramatique, très étonnante, et surgissant à chaque acte. Mais nous faisons une espèce de petit appel dans l'atelier de Bourdel, dans l'atelier ancien de sculpture, qui est un endroit qui n'a pas bougé depuis la mort de Bourdel en 1929, qui est un endroit qui a été figé hors du temps, comme une espèce de mémorial. Là, nous allons glisser un véritable mannequin d'artistes qui sera accoudé à la grande table d'atelier discrètement. Je pense que nos visiteurs pourront presque s'y tromper et se demander s'il est bien vivant ou bien s'il ne l'est pas. C'est ça que crée là aussi le mannequin d'artistes, c'est qu'il crée cette espèce d'ambiguïté troublante entre le réel et l'artificiel. Et on ne sait pas très bien s'il ne va pas s'animer. Et est-ce qu'on sait si Bourdel utilisait des mannequins ? Eh bien, les sculpteurs utilisent des mannequins au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On en a des témoignages. Au XIXe siècle, très visiblement, le modèle prend toute sa place dans l'atelier d'artistes. Le modèle, qu'il soit professionnel ou qu'il soit les proches de l'artiste. Bourdel n'utilisait pas de mannequin. Il avait l'embarras du choix de modèles à sa disposition. Il photographiait beaucoup. Donc, il utilisait aussi des photographies, des modèles qui l'entouraient. Mais à notre grande surprise, nous avons trouvé un mannequin au musée Bourdel. et bien caché. Et nous ne pensions pas le trouver parce que, mais c'est ça, la merveille des musées anciens, c'est qu'on peut toujours trouver quelque chose d'extraordinaire. Sous l'armure de samouraï qui dormait dans l'atelier de sculpture de Bourdel et que nous avons déplacé pour commencer une étude avant restauration, il y a un an et demi, eh bien, sous l'armure de samouraï, il y a un mannequin. Un mannequin qui était bien caché, qui n'est pas un mannequin d'artiste, qui est un mannequin de présentation, mais qui est très intéressant et donc que nous allons analyser en tant que tel. Donc, nous aussi, nous avions un mannequin dans le musée. Et alors, le musée se transforme, vous l'agrandissez, vous avez récupéré de nouveaux espaces. Est-ce à dire que le musée sera flambant neuf ou est déjà flambant neuf ? Un lieu pareil, un lieu comme le musée Bourdel, c'est un lieu qui n'a pas l'air flambant neuf. C'est un lieu qui a gardé son identité, son âme, son cachet dans le passage successif des époques et du temps. Et donc, on a fait en sorte que ces travaux de rénovation dont nous sortons tout juste, qui sont à la fois des travaux de mise en norme électrique, invisibles, des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, très discrètement visibles. Ça a été un gros travail de rendre la chose discrète. Donc, on a des allées pavées là où étaient les allées chartières qui sont faites avec les mêmes pavés, mais reposées de façon à ce que ce soit parfaitement accessible. Donc, on a l'impression que ça a toujours été là. Nous avons aussi transformé le pavillon de gardien, le pavillon d'entrée dans lequel Bourdel autrefois habitait et qui est devenu PC de sécurité. Nous avons tous besoin dans le musée, mais lui aussi, il a repris l'air qu'il avait au tout début du siècle. Et donc, ça n'est pas un musée flambonneuve, c'est un musée rénové qui a l'air de ce qu'il était en plus beau, si c'est possible. Et j'ai oublié de dire que vous êtes responsable aussi d'un autre musée, le musée Zadkine, qui lui aussi a été remis au bout du jour et rénové. Il y a deux ans, nous avons entrepris un réaccrochage des collections permanentes et une rénovation des bâtiments existants. C'est un beaucoup plus petit atelier d'artiste, mais c'est un autre merveilleux atelier d'artiste autour d'un jardin, lui aussi, comme le musée Bourdel. Donc, ce sont deux lieux merveilleux qu'il fallait remettre, auxquels il fallait redonner l'identité qu'ils ont d'atelier d'artiste. Alors, merci Amélie. Je rappelle que l'exposition mannequin d'artiste, mannequin fétiche, à Lyon-Musée Bourdel, 18 rue Antoine-Bourdel, Paris, 15e, du 1er avril au 12 juillet. Et j'ai complètement oublié de noter le numéro de la rue d'Assas. Où est le musée Zadkine ? Au 100 bis, rue d'Assas. 100 bis. Je savais qu'il y avait du bis, mais je ne savais plus. À deux pas du jardin du Luxembourg. Donc, très facile en promenade. Merci Amélie. Un grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada